Bonjour, c'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je donne aujourd'hui le micro à une ou un coach de la communauté Chance pour explorer ensemble une notion de coaching, pour vous aider à prendre conscience de vos mécanismes, de vos blocages ou encore de vos croyances limitantes. C'est ce que nous faisons chaque jour avec les personnes que nous accompagnons dans le parcours Chance. Nous souhaitons aussi aujourd'hui le partager avec vous. Vous écoutez « Et sinon, le boulot, ça va ? » le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Bonjour, je suis Anne Ferrier, coach partenaire Chance, et aujourd'hui je vais répondre à une question que j'entends souvent en accompagnant qui est « Je ne rentre dans aucune case. J'ai un problème, coach ? » Alors, pourquoi cette question ? En fait, on a l'habitude de se définir par un titre métier. Souvent, la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? », on répond par son titre métier. C'est une case en quelque sorte, une étiquette. Personnellement, je me passionne sur les origines de nos fonctionnements sociétaux et de comment ils impactent l'individu. À quoi pensez-vous quand je vous donne le titre du film « Les temps modernes » de Charlie Chaplin ? « J'imagine que vous voyez tout de suite l'ouvrier à la chaîne. Je me suis intéressée au taylorisme, en lien avec mes réflexions et ce film. » Du nom de son inventeur, l'ingénieur américain Frédéric Winslow Taylor, il désigne la forme d'organisation scientifique du travail, qu'on appelle aussi OST, définie par lui et ses disciples à partir des années 1880. Charlie Chaplin dénonçait l'absurdité de la monotâche. Même si le travail à la chaîne n'a pas été inventé par Taylor, il l'a popularisé à tous les niveaux de lecture, dans un contexte d'industrialisation de l'économie. Aujourd'hui, on y est encore à se sentir obligé de choisir un métier, à rentrer dans une case, alors qu'on sent au fond de nous que cela nous fait souffrir et que cela, surtout, ne nous ressemble pas. Parlons un petit peu des origines psychologiques de ces cases, dans lesquelles nous rentrons finalement malgré tout. L'être humain a besoin de cadres pour se sentir en sécurité. Un cadre a des limites, comme un cadre photo. Il n'y a qu'un pas vers la case. Nous avons besoin de savoir où nous allons et cela passe par une recherche de simplicité, de facilité rassurante. C'est pourquoi nous adhérons inconsciemment à la quête d'un titre métier qui nous rangerait de manière rassurante dans une case. Plus besoin de se poser de questions, on sait à quoi on sert, sauf que nous sommes des êtres vivants. Le vivant est vivant car en mouvement constant, le mouvement est l'impermanence. Donc non figé, donc hors case. Nous grandissons, nous évoluons comme une graine qui un jour devient un arbre et produit des fruits. Nous n'avons donc pas les mêmes besoins tout au long de notre vie. C'est pourquoi nous nous sentons étriqués dans une case qui jusqu'à maintenant nous rassurait. On peut penser à l'image de la chenille qui un jour devient papillon et qui pourtant ne s'est pas forcément posé la question de savoir si elle était au mauvais endroit en étant chenille. Sauf que la diversité, c'est la clé de l'évolution. La diversité, c'est justement sortir des cases ou parfois, peut-être, on pourrait dire aussi changer de case. Nous savons que des populations consanguines dégénèrent. Il faut de la diversité de gènes pour qu'une espèce perdure et s'améliore. Ainsi, nous sommes divers par nature. Nous passons par plein de cases. C'est en étant un ensemble de briques de toutes les couleurs que nous créons un individu particulier qui, en se frottant à d'autres, évolue. Vous pouvez voir ici que ces briques peuvent être ces fameuses cases que nous agençons, que nous faisons évoluer, que nous changeons l'assemblage. Nous sommes des êtres hybrides par nature. Depuis quelque temps, on entend que nous ne ferons plus le même métier toute notre vie. Comme si la diversité était nouvelle. On appelle cela être un slasheur. Mais finalement, on slasheait déjà à la Renaissance. À l'époque, évidemment, on n'utilisait pas cet anglicisme. À l'époque, on parlait d'être polymate, c'est-à-dire une personne aux connaissances variées et approfondies. Une personne qui peut toucher à tout. Un exemple, Léonard de Vinci. À cette époque, être un polymate, c'était la norme et c'était extrêmement bien vu. Même l'ouvrier du film de Charlie Chaplin n'était pas une seule chose. Il travaillait sur une chaîne, mais il était aussi un humain intéressé par d'autres activités. Il avait une casquette de papa, d'ami, de jardinier, de joueur de pétanque peut-être. Je me souviens de Cédric, qui a fait le parcours chance avec moi. Cédric est passionné de communication au sens large. Il se demandait s'il avait envie de rester dans l'entreprise où il était. Et puis, nous avons fait le travail, le parcours. Et finalement, il a identifié qu'il était dans plusieurs cases ouvertes, poreuses les unes vers les autres, qu'il se nourrissait de cette diversité. Il était à la fois passionné de jeux, créateur de jeux. Il écrivait aussi des articles de presse, des éditoriaux. Et il était très bon dans son entreprise de communication et de publicité. Vous voyez qu'en fait, en apparence, on pourrait dire « Ah ben, il est créateur de jeux ! » ou « Il est journaliste ! » ou « Il est publicitaire ! » Tout ça, ce sont des étiquettes, des cases. Mais finalement, ce qui importe, c'est Cédric. Alors, quand on sent une déchirure intérieure entre la tête, qui a besoin d'être rassuré avec une case, et le cœur bien vivant, on est tenté de réconcilier ces deux besoins en apparence antagonistes. Nous inventons des étiquettes rassurantes qui parlent de nos diversités, comme je viens de l'expliquer avec l'exemple de Cédric. Celle de la multipotentialité, de la neurodiversité et toutes leurs déclinaisons. Ouf ! On a enfin compris qui on est. Mais finalement, on parle de la diversité en la rangeant bien proprement dans une case, peinte en couleurs. Un comble, n'est-ce pas ? Alors je vous propose de dépasser tout ça. Je vais vous parler d'une expérience danoise qui permet de remettre en perspective toutes ces réflexions et d'aller plus loin. Il est très facile de ranger les gens dans des cases, alors que nous n'aimons pas ça, comme nous venons de le voir. D'ailleurs, je vous invite à écouter un autre épisode du podcast avec Samba, qui évoque justement le fait qu'il ne voulait surtout pas être défini par une case, et qu'il voulait sortir d'une case dans laquelle on aurait pu le mettre. Après tout, nous avons tous des caractéristiques fortes qui nous distinguent les uns des autres. Il a été demandé à des Danois de se réunir physiquement dans des cases, correspondant à leurs signes distinctifs. Les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres, les immigrés avec les immigrés, les gros durs avec les gros durs, les citadins avec les citadins, les campagnards avec les campagnards, et ainsi de suite. D'emblée, les différences entre chaque groupe sont alors criantes. Tout semble parfaitement ordonné et logique, chacun à sa place et les vaches seront bien gardées, comme on dit. Et puis soudainement, sur les consignes de l'organisateur, les groupes doivent se reconstituer, en fonction d'autres critères d'un genre très différent. Dès lors, la magie opère. En quelques instants à peine, des gens qui, a priori, n'avaient rien à faire les uns avec les autres, se découvrent des points communs insoupçonnés et très forts, plus importants encore que l'origine sociale, culturelle ou religieuse. Un trait de caractère, un vécu commun, une passion, une épreuve traversée, des convictions. J'imagine qu'en m'écoutant donner tous ces exemples, vous avez plein de choses qui vous viennent en tête. Ah mais oui, c'est vrai que je partage ça avec telle personne, que je croyais pourtant dans une autre case. Ah mais oui, c'est vrai que je suis riche d'eux, plein de choses diverses. Autrement dit, nous sommes bien plus que des cases et des titres métiers. Plus on cherchera à se connaître les uns les autres, moins on trouvera de raisons de se diviser et de construire des murs. Plus on trouvera sa place, en constant mouvement et en harmonie avec les autres. En conclusion, je crois que cette histoire de cases et de titres métiers doit avant tout être une affaire de stratégie. Une manière de parler de vous, mais pas de vous définir. Je vous propose de réfléchir à toutes ces briques de Lego, par exemple, savamment agencées en vous aujourd'hui. Comment pouvez-vous vous en servir pour construire une nouvelle forme professionnelle ? Et comment auriez-vous envie de l'appeler ? Regardez les titres métiers d'aujourd'hui en France. Déconstruisez les briques qui le constituent et assemblez-les autrement. Vous avez fait l'expérience de simplifier votre titre métier dans votre famille qui ne comprenait pas le jargon de votre domaine ? Je suis sûre que vous l'avez fait. Vous avez changé d'entreprise et constaté que vos nouveaux collègues ne vivent pas et n'exercent pas le titre métier comme vous le faisiez dans votre ancienne entreprise ? Ou vous avez même déménagé à l'étranger et constaté que les mots pour définir votre métier ne parlaient pas du tout de la même chose, même traduite ? Alors, je vous invite à vous amuser. Amusez-vous avec les mots, avec les époques, avec les pays, les cultures pour décrire un titre qui vous permet de communiquer avec l'autre en fonction de ce que vous voulez comme relation avec cette personne, qu'elle soit professionnelle, amicale, amoureuse, familiale. Comment souhaitez-vous vous présenter en fonction de l'objectif que vous souhaitez atteindre ? C'est à vous. Et surtout, n'oubliez pas, rien n'est figé car vous êtes vivante et vivante. À bientôt ! Merci d'avoir écouté, et sinon, le boulot ça va ? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, arrobase chance-fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada